Générique 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 Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, nous sommes à 10 jours tout pile du premier tour des élections. Et c'est donc le débat des municipales ce soir sur BFM Lyon qui, pour succéder à Gérard Collomb, qui se présente à la métropole et qui laisse son fauteuil de maire, et bien 4 candidats sont avec nous ce soir, 4 candidats qui vont tenter de vous convaincre qu'ils ont toutes les qualités pour devenir maire de Lyon. Ils vont confronter leurs programmes, leurs idées, leurs projets. Tout simplement, on est ensemble pendant 1h30 sur BFM Lyon. Autour de la table, dans ce studio, Nathalie Perrin-Gilbert, candidate soutenue notamment par la France Insoumise. Bonsoir à vous. Bonsoir. Yann Kuchera, candidate de La République En Marche. Bonsoir. Bonsoir. Également dans ce studio, Grégory Doucet, le candidat des Verts, Europe Écologie Les Verts. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et puis, quatrième candidat qui participe à ce débat, Étienne Blanc, candidat soutenu par Les Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Soyez tous les bienvenus. D'abord, on va dire quelques mots des règles de ce débat. Évidemment, ce soir, vous aurez tous le même temps de parole. Tout est chronométré, en coulisses. Et à la fin de l'émission, chacun à tour de rôle, vous aurez la parole. Une dernière fois, justement, pour rééquilibrer ces temps de parole. Chacun va pouvoir s'exprimer ce soir, calmement, posément, pour que les Lyonnaises, les Lyonnais puissent voter en connaissance de cause, puissent faire leur choix. Et vous pourrez évidemment aussi vous interpeller les uns les autres tout au long de ce débat. On va aborder quatre thèmes ce soir dans ce débat des municipales. Regardez le programme. D'abord, la qualité de vie avec les questions de transport, d'écologie, la sécurité ensuite. Le troisième thème sera intitulé « Habiter Lyon » avec la question du logement, de l'immobilier, la question de l'éducation également. Et puis, dernier thème, comment continuer à faire vivre Lyon ? On parlera de l'économie, de la culture notamment. Bref, tout ce qui concerne la vie quotidienne des Lyonnais. C'est parti pour ce débat des municipales sur BFM Lyon. Et avant d'évoquer vos programmes, vos idées, eh bien d'abord, deux questions toutes simples. Tout simplement, qui êtes-vous ? On va laisser vous présenter et surtout nous dire quelle maire de Lyon vous serez si vous êtes élu. Vous avez chacun une minute environ pour répondre. Le tirage au sort effectué avant cette émission vous a désigné, vous, Nathalie Périn-Gilbert, comme étant celle qui va avoir la parole en premier ce soir. Alors, on vous écoute. Qui êtes-vous ? Et puis, quelle maire de Lyon serez-vous ? Alors, Nathalie Périn-Gilbert, je suis née à Lyon en 1971 à Gerland. Et depuis pas mal d'années maintenant, j'habite à la Croix-Rousse et depuis 2001, maire du 1er arrondissement. Je me présente pour la première fois à l'élection de la mairie de Lyon. Je serai en tant que maire de Lyon tout d'abord une maire engagée. C'est-à-dire que je ne me contenterai pas d'être une bonne gestionnaire. Je continuerai de porter les valeurs républicaines et de défendre également mes convictions, notamment en matière de droits humains et de liberté fondamentale. Je serai aussi une maire exigeante. Une maire exigeante envers moi-même d'abord, envers les élus qui m'accompagneront également, car j'ai un principe, je pense que le pouvoir oblige plus qu'il ne permet. Et je mettrai en place une commission de déontologie indépendante dès mon arrivée à la mairie de Lyon, à la fois pour contrôler l'activité des élus et également pour s'assurer de la transparence des marchés publics. Et enfin, je serai une maire ouverte sur l'international, car je souhaite que Lyon puisse se nourrir des expériences, des villes, du municipalisme et des villes qui finalement, aujourd'hui, inventent des solutions de demain aux problèmes d'aujourd'hui. Le deuxième à prendre la parole ce soir, c'est vous Grégory Doucet, candidat des Verts. Allez-y, présentez-vous. Et quel maire de Lyon serez-vous si vous êtes élu ? Je suis donc Grégory Doucet, j'ai 46 ans. Je suis, comme vous l'avez dit, le candidat des écologistes. Alors, je serai le maire qui fait rimer préservation du climat et qualité de vie. Je veux que nos enfants puissent aller en cours de récréation sans que nous, parents, soyons inquiets pour leur santé. Je veux que nous puissions nous déplacer à pied, en vélo, en transport en commun prioritairement et en toute sécurité. L'été dernier, nous avons connu un certain nombre d'épisodes de canicules et les scientifiques nous donnent aujourd'hui 10 ans pour agir. Tous ensemble, je sais que Lyon peut prendre sa part dans la préservation du climat. Lyon a toujours été au rendez-vous de l'histoire. Et je veux être le maire qui rende fiers les Lyonnaises et les Lyonnais, demain, d'avoir agi maintenant. Merci Grégory Doucet. Le troisième à prendre la parole ce soir, c'est Yann Kuchera, candidat de La République En Marche. Je suis lyonnais, né à Lyon, père de trois enfants que j'élève ici, dans cette magnifique ville. Je me suis construit ici à travers un parcours atypique, d'abord comme sportif de haut niveau. J'ai parcouru le monde entier pour aller participer à quatre Jeux Olympiques. J'ai été sélectionneur de l'équipe de France et j'ai eu l'opportunité après d'être le sélectionneur de cette équipe nationale. J'ai eu cette expérience fabuleuse de six années de mandat, apporté la politique sportive et événementielle, et notamment la fête des Lumières à Lyon. Et je me suis enrichi fortement de cette expérience. De ce parcours atypique, j'ai appris qu'on ne faisait jamais les choses tout seul, que c'était avant tout l'histoire d'un collectif. Et c'est comme ça que demain, je souhaite diriger cette ville avec une équipe plurielle. Je souhaite être un maire, évidemment, à l'écoute de ses administrés. Quelqu'un d'ouvert, qui co-construira la ville, qui concertera, évidemment, pour prendre les bonnes décisions, qu'il faudra assumer et qui devront être en lien avec les grands défis du 21e siècle, mais aussi et surtout avec les enjeux du quotidien des Lyonnais. – On termine ce tour de table, ce tour des présentations avec vous, Etienne Blanc, candidat Les Républicains. Dites-nous qui vous êtes et puis quel maire de Lyon vous serez si vous êtes élu ? – Je suis né à Givard, Etienne Blanc, je suis avocat de métier, de profession, et aujourd'hui je suis le vice-président de la région en charge des finances. Quel maire ? Et je crois que les métropoles vont connaître des changements absolument considérables dans les années qui viennent. Et je veux être le maire qui accompagne ces changements à Lyon. Des changements très profonds sur les questions de tranquillité, de sécurité. Des changements très profonds sur l'épineuse question de l'environnement en ville, du climat, de la qualité de l'air. Et puis peut-être aussi, et c'est très important, des changements profonds sur l'aspiration des Lyonnais à peser plus sur le cours des choses. Eh bien moi je voudrais mener ces trois changements avec les Lyonnais. Peser sur le cours des choses à l'heure où on se pose la question de l'utilité du politique. Merci à tous. On passe tout de suite, sans plus attendre, au premier thème de ce débat. La qualité de vie. On va parler d'écologie, on va parler des transports, les questions de pollution de l'air, la place de la voiture en ville. Ce sont les principales préoccupations des Lyonnais. Pour chaque thème, on a donné la parole aux Lyonnais justement. Ce sont les Lyonnais qui ouvrent le débat en s'adressant tout simplement à vous, les candidats. Écoutez la première question. Les pics de pollution se multiplient. Quelles sont vos solutions pour améliorer les transports, diminuer les bouchons et surtout faire respirer la ville ? Alors on commence avec vous, Étienne Blanc. Vous promettez de faire de Lyon une ville jardin. Vous voulez mettre de la verdure en centre-ville, planter 500 000 arbres. Non, pas 500 000 arbres. J'ai proposé 500 000 arbres et arbustes. C'est une grosse différence. Je note d'ailleurs... Pour créer une canopée. Voilà. Il faut créer une canopée. Il en faudra beaucoup. Il faudra beaucoup d'arbres, il faudra beaucoup d'arbustes, il faudra verdir la ville. Le problème des métropoles, c'est qu'elles se sont minéralisées et trop minéralisées. L'avantage des arbres et des arbustes en ville, c'est que d'abord, ils captent les particules. Un arbre, c'est 20 kg de particules par an, de particules fines. Si on veut lutter contre la dégradation de la qualité de l'air, c'est une première mesure. Si on veut que la ville soit plus fraîche, il faut créer une multitude de petits jardins en ville. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Il faut déminéraliser cette ville. Elle a été goudronnée, elle a été bétonnée, il y a du granit de partout. Et quand on fait des travaux, on minéralise encore et parfois on ne minéralise plus. Donc nous voulons déminéraliser cette ville de la verdure et de la nature. Mais vous les plantez où, les arbres ? Vous cassez des bâtiments pour mettre des arbres ? Pas du tout, mais vous avez des possibilités pour planter là où vous avez goudronné, là où vous avez bétonné, où en dessous vous avez de la terre. Et quand vous n'avez pas la possibilité de le faire, parce que vous avez un parking, parce que vous avez un métro, on a proposé une canopée sur des supports. Et on fait pousser dessus des plantes grimpantes, un mètre carré d'implantation au sol, 50 mètres carrés d'ombre. Et c'est ce qui recrée la fraîcheur. Regardez les villes très chaudes d'Europe, les villes très chaudes du monde. Elles ont répondu aux questions de chaleur avec de la verdure. Étienne Blanc, plus vert que les verts, champion de l'écologie. Grégory Doucet, vous en pensez quoi ? Alors vous aussi, vous voulez remettre de la nature en ville, aménager des forêts urbaines. Un petit peu l'idée de la canopée, finalement. On se rejoint. Si vous êtes élu, vous plantez des arbres place Belcourt ? Alors si nous sommes élus, nous plantons des arbres partout où c'est possible dans la ville. Mais la personne que vous avez interrogée tout à l'heure posait la question cruciale de la pollution. A celle-ci, il faut ajouter l'autre enjeu majeur, qui est celui du dérèglement climatique, sur lequel nous devons agir en réduisant massivement nos émissions de gaz à effet de serre. Donc effectivement, pour cela, il faut pouvoir agir. Sur la végétalisation, c'est un élément, mais il faut aussi agir à la source de la pollution. Et la source de la pollution, aujourd'hui, c'est principalement les transports. On va parler des transports, mais sur la végétalisation... La question de votre auditeur, vous nous avez invité à répondre à la question de votre auditeur, de votre téléspectateur. J'y réponds en premier. Elle était sur la pollution. Pour réduire la pollution, il faut aujourd'hui proposer en priorité des alternatives à la voiture. Et en priorité, ces alternatives doivent être la marche, le vélo et les transports en commun. On y reviendra, j'entends bien. Et il nous faut aussi, effectivement, végétaliser la ville. Il nous faut végétaliser la ville pour la faire respirer, pour aussi la rafraîchir en été. Donc la place des terreaux, par exemple, c'est exactement l'exemple à ne pas suivre. La place des terreaux, la place de la comédie, ce qui se passe actuellement dans le réaménagement du quartier Pardieu. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. On est en train de tout minéraliser. On est en train de faire... On plante des arbres actuellement dans le quartier Pardieu, boulevard Vivier Merle, et on les fait sortir par des orifices pas plus grands que ça, 30 centimètres. Ces arbres ne feront jamais la taille des grands platins qu'on connaît. Mais les Verts ont voté à la métropole ce réaménagement du quartier de Pardieu ? Les Verts ont voté ce PLUH avec un certain nombre de réserves. Et au moment où il s'agit de mettre en œuvre l'aménagement de Pardieu, on doit, et ça fait partie du PLUH, on doit limiter l'artificialisation des sols. Les arbres que nous devons planter ne doivent pas être dans des pots de fleurs. Il ne s'agit pas de concourir pour le plus beau village de France. Il s'agit de planter en pleine terre pour faire en sorte que le sol respire, que le sol puisse absorber l'eau et éviter le ruissellement. Donc vous, c'est ce que vous ferez. Nathalie Perrin-Gilbert, contre le réchauffement climatique, vous vous proposez des plans anti-canicules. Vous me dites, si je me trompe, mais vous voulez, je crois, baisser la température en été de 4 degrés à Lyon. Comment vous faites ça ? Alors là, vous schématisez un tout petit peu, si je peux me permettre. Non. Ce que nous avons proposé, c'est de réaliser des îlots de fraîcheur sur l'ensemble de la ville de Lyon. Je suis maire du 1er arrondissement, mais je regrette qu'on ait pensé simplement une fausse végétalisation de la Priscille. Moi, ce que je veux, c'est une végétalisation et des îlots de fraîcheur sur l'ensemble de la ville de Lyon. Pour cela, on a un atout, ce sont les cours d'école. La ville de Lyon dispose de 200 cours d'école maternelles, élémentaires sur l'ensemble de son territoire. Nous prenons l'engagement d'enlever le béton, le goudron du sol de ces cours d'école, de les végétaliser avec des arbres de pleine terre. Pourquoi pas également faire des jardins, des jardins potagers, des jardins partagés avec les enfants sur le temps périscolaire y compris. Et ces cours végétalisés deviendront des îlots de fraîcheur qui, en effet, serviront aux enfants pendant le temps scolaire. Et on a tous vu dans nos arrondissements cet été la réalité dans les classes. Moi, je suis allée dans certaines classes de mon arrondissement. Il y avait 32 degrés parfois en classe. Et quand on est allé dans la cour, c'était pire puisqu'il n'y avait pas un endroit d'ombre. Donc que ces cours servent aux enfants pendant le temps scolaire... Et pour le reste de la population ? Ça va devenir des équipements de proximité. Ça veut dire que la ville se dotera de 200 îlots de fraîcheur sur l'ensemble des territoires. Villeurbanne a commencé à le faire sur ces écoles. J'en discutais avec l'adjoint à l'éducation. Il m'expliquait qu'entre une cour bétonnée et une cour végétalisée, il y avait une différence de 9 degrés au sol. Alors, on a bien compris pour les écoles, mais pour le reste de la ville. On ne va pas tous à l'école, en fait. Non, mais l'idée, c'est d'ouvrir les cours d'école et d'en faire des espaces. Les places de la ville, les boulevards, les places... Alors, en effet, là où ce sera possible, nous planterons également le plus possible de la végétation en pleine terre. Mais il y a aussi la possibilité de végétaliser les toitures, de végétaliser le mobilier urbain. Pourquoi pas réfléchir sur les abribus, par exemple. On peut recréer de la végétalisation partout en ville. Yann Cuchera, avec Gérard Collomb, vous laissez tomber l'idée de la végétalisation telle qu'elle a pu être testée du côté de la presqu'île. Vous me dites, si je me trompe, l'idée des bacs à fleurs qui a été abondamment critiquée. Vous voulez, vous aussi, planter des arbres en pleine terre et des toitures végétalisées. Oui, il y a plusieurs sujets. Ce qui est important, c'est qu'on partage le même constat qu'il faut planter en ville, en pleine terre, pour, justement, apporter ces îlots de fraîcheur. C'est essentiel. C'est pour ça qu'on propose de créer 30 kilomètres de voies vertes à l'intérieur de la ville. On a pu en réaliser 25 sur le dernier mandat. On a un budget qui est prévu à hauteur de 50 millions d'euros sur les six prochaines années pour créer des voies piétonnes, des voies vertes qui vont relier les parcs entre eux, qui vont relier les écoles au parc, qui vont relier les grands pôles multimodaux au parc pour inciter les gens à marcher et, effectivement, apporter de la végétalisation en ville. C'est essentiel de rester dans nos programmes sur quelque chose de cohérent. Les 500 000 arbres ou arbustes, je rappelle juste que dans le parc de la Tête d'Or, il y en a 8 000, qu'il y a 20 000 arbustes. On va délocaliser la ville de Lyon. Si on met autant d'arbres et d'arbustes, il faut rester... Vous nous dites ce que dit Étienne Blanc, c'est pas réalisable. On essaye d'avoir un projet cohérent. On ne veut pas tricher avec les Lyonnais dans les promesses que nous allons faire. On parlait de la presqu'île. Je voudrais parler du parc Saint-Antoine avec le jardin de la presqu'île qui va être quand même 2 hectares végétalisés en plein cœur de ville. Je voudrais parler du parc qu'on veut réaliser entre la montée de Choulan et le stade des Épis pour essayer de, justement, apporter d'autres zones de fraîcheur Mais vous connaissez que Gérard Collomb n'a pas mis assez de verre dans la ville au cours de ses mandats. Mais il a fait beaucoup. Il faut savoir qu'une ville... Mais pas assez. Mais on ne peut pas tout faire en un mandat. On ne peut pas tout faire en deux mandats. Les choses se construisent. Ce que je regrette, par exemple, c'est que les gens, ces derniers temps, font de l'information autour des bacs à fleurs Édouard Heriot. Mais la politique publique menée par Gérard Collomb ne s'arrête pas aux bacs à fleurs. Il y a plein d'autres choses qui ont été mises en place. Les berges du Rhône, il faut le rappeler, c'est Gérard Collomb qui a porté ça. On a sorti 20 000 places de stationnement de la ville pour rajouter 20 000 arbres à la place. Il faut le dire, ça aussi. Ça me semble très important. Moi, j'ai envie de dire quelque chose sur ce qui vient d'être dit. C'est que la question du dérèglement climatique et de ses effets, elle est connue depuis assez longtemps. Je vous rappelle qu'en 2002, Jacques Chirac nous disait que la maison brûlait. Donc on sait aujourd'hui, depuis 20 ans, au moins concrètement, qu'il faut agir sur le réchauffement climatique et qu'il faut végétaliser massivement des villes. Beaucoup de villes s'y sont mis bien plus tôt que nous. On a effectivement énormément de retard à rattraper en la matière. Un chiffre à vous donner à présent, c'est un chiffre d'Atmo, l'organisme qui surveille la qualité de l'air à Lyon. 8 habitants sur 10 à Lyon sont inquiets face aux pics de pollution de l'air. C'est une grande cause de mortalité, des pics de plus en plus récurrents et générés notamment par les transports et notamment par les voitures. Yann Cuchera, on revient vers vous. Malgré ce constat, vous nous dites qu'il faut construire une nouvelle autoroute. C'est l'anneau des sciences pour boucler le périphérique sur la partie ouest et vous nous dites que ce sera une autoroute écologique. Tout simplement, expliquez-nous ce que ça veut dire. Mon vœu le plus cher en tant que maire de Lyon, c'est de sortir l'autoroute du cœur de ville. Il n'est pas normal qu'au 21e siècle, on ait deux fois trois voies qui traversent la ville de Lyon. Donc, je veux trouver une solution alternative pour limiter le flux de véhicules qui vient du nord au sud, qui ne s'arrête même pas à Lyon et que toutes ces circulations inutiles passent en dehors de la ville de Lyon. Pourquoi ? Parce que ça crée des bouchons et que la première cause qui abîme la qualité de l'air, c'est justement les bouchons. Donc, on propose des solutions alternatives avec effectivement un bouclage du périphérique que je suis plutôt fier de revendiquer parce que quand je rencontre les habitants du 5e arrondissement, du 9e arrondissement ou du 2e arrondissement, au quotidien, ils n'en peuvent plus de ces circulations. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que quand on propose le bouclage du périphérique, on propose avec ça la construction de parcs-relais. On veut les doubler pour proposer des solutions alternatives parce que notre projet, il est cohérent. Il n'est pas uniquement sur un bouclage du périphérique. Il va permettre de développer les transports en commun, notamment, et après, de travailler sur les espaces piétons, sur les espaces cyclables. Mais est-ce que ce n'est pas simplement déplacer le problème ? Parce qu'on refait une route et surtout, comment on la finance ? Très important. On parle de 3 à 5 milliards d'euros, je me rappelle. 3,5 milliards d'euros sur les derniers chiffres. 3 à 5 milliards, moi, je disais. Est-ce que vous voulez parler du périphérique nord qui s'autofinance, qui en 2030 sera financé et rapportera à la collectivité de l'argent ? C'est des choses qui se font avec un péage, effectivement. Mais c'est des choses qui se financent, qui ont été calculées. Pour moi, ce qui est important de dire, c'est qu'on ne crée pas une nouvelle route. On supprime des voies. Écoutez-moi. On supprime des voies. Vous voyez, sur le long de la confluence, il y a 2 fois 3 voies et après, on a 18 mètres entre les immeubles et l'autoroute avec 2 voies de circulation plus 2 voies de stationnement. On va pouvoir ici y mettre des transports en commun, des circulations piétonnes ou cyclables et on ne construira pas plus de voies que ce qui n'existe aujourd'hui. On les réduira. On a bien compris et à la place, on y met des vélos, des piétons dans ces quartiers-là. Vous n'avez pas l'impression qu'il faudrait plutôt changer nos habitudes plutôt que de miser sur des infrastructures routières et de dire demain, il y aura des voitures propres. Vous avez raison de le dire mais sauf qu'on ne peut pas tout faire d'un coup et il y a des gens aujourd'hui qui utilisent encore leur voiture et qui en ont besoin. Donc on a un projet global. On ne fait pas tout d'un coup mais c'est une solution des années 60-70. C'est-à-dire de penser que de construire une nouvelle route va nous permettre de libérer la ville de la voiture. C'est toute l'histoire de toutes les grandes villes qui ont montré l'inverse. Dès que vous bitumez, des voitures roulent dessus. Ah ! Un enfant de CP pourrait le comprendre. Donc si on veut qu'il y ait moins de véhicules dans la ville, il faut qu'il y ait moins d'infrastructures routières. Et là où je vous rejoins, c'est qu'il faut des alternatives à la voiture. Mais tant que nous proposerons des routes, les gens les utiliseront. Donc proposons d'abord des alternatives à la voiture. Les 3,5 milliards dont vous parlez ou 4 ou 5 milliards et demi puisqu'on ne sait pas exactement combien ça coûterait. Mettons-les sur la transition écologique. Investissons dans les transports en commun. C'est ce que nous proposons. On le propose aussi. Vous voulez une ville sans forcément cyclable. Ça veut dire quoi ? Nous voulons investir massivement dans les transports en commun. Alors bien sûr, il faut des tramways, il faut des métros, mais il faut aussi des solutions pour tout de suite. Je le disais en introduction, les scientifiques nous ont donné 10 ans pour agir. Donc il nous faut apporter des réponses au dérèglement climatique et au problème de la pollution dans des délais courts. Comment est-ce qu'on fait ça ? On investit dans les infrastructures qui vont nous donner des résultats tout de suite. Donc on va intensifier le passage des bus, on va augmenter l'amplitude horaire, on va faire des lignes de bus dédiées de manière à ce que les bus puissent circuler beaucoup plus facilement et là, en faisant ça, vous allez offrir des vraies alternatives. Le développement des voies cyclables va aussi permettre des voies cyclables sécurisées, va permettre à des gens qui aujourd'hui n'osent pas prendre leur vélo parce qu'ils ont peur de faire du vélo dans la ville, parce qu'il y aura des voies cyclables larges et sécurisées, ils pourront enfin prendre leur vélo. Expliquez-moi comment vous allez pouvoir faire des voies cyclables sécurisées montées de Choulan par exemple si vous ne sortez pas les voitures qui au quotidien sont embouteillées sur cette voie-là. Parce que nous aurons fait proposer des alternatives. par excellence, ils ont fait un bouclage du périphérique, ils ont un anneau, un ring qui les protège des flux. Il y a, me semble-t-il, une quarantaine d'années qu'Amsterdam s'est engagée dans une politique en faveur du vélo. Massive. Nous avons globalement, par rapport à nos amis hollandais, 40 ans de retard. Donc on a besoin de rattraper ce retard. Ce retard. On va écouter Etienne Blanc, vous voulez 30% de voitures en moins. Comment vous faites ? La première des choses à Lyon, il faut que les voitures rentrent moins dans Lyon, notamment le matin, pour cause de travail. Donc il faut, en périphérie de la ville de Lyon, installer un maximum de parking relais. Je garde ma voiture et ensuite, j'accède dans Lyon en transport public. Ça veut dire, deuxièmement, qu'il faut développer le transport public. Et c'est vrai qu'on ne peut pas contester qu'à Lyon, il y a eu un développement du transport public. Mais par rapport aux autres villes européennes, il est nettement en deçà des besoins. Je rappelle un chiffre tout simple. À Milan, en une vingtaine d'années, on a inauguré 31 stations de métro. À Lyon, on en a inauguré deux. Ça démontre que sur les transports publics, on a été bien en deçà de ce qu'il faut faire. Et la troisième chose, c'est que si l'on veut dégager des espaces pour la mobilité douce, pour le vélo, pour le piéton, il faut que, dans Lyon, les voitures soient garées dans des parkings souterrains. Il y aura toujours, dans Lyon, des gens qui auront besoin de leur voiture parce qu'il y a une famille, parce qu'il y a une personne handicapée, parce qu'il y a une personne âgée, parce que pour l'économie, on en a besoin. Il faut plus de parkings souterrains dans le centre de Lyon. En un mot, pour ou contre l'anneau des sciences, votre position ? Je pense que le projet d'anneau des sciences tel qu'il a été conçu il y a 20 ans est aujourd'hui dépassé. C'est un projet, vous avez raison, qui a été conçu, il n'a pas été, quand on dirait, modernisé. Mais moi, je pense qu'il faut cette liaison périphérique. Parce que si on ne la fait pas, sous une autre forme, si on ne la fait pas, il faut la faire sous une autre forme. Si on ne fait pas cette liaison-là, je pense qu'il faut plus d'espace pour faire circuler les vélos, plus de tubes pour faire circuler des transports publics. Il ne faut pas réserver l'anneau des sciences. Vous voulez faire un anneau des sciences à vélo ? Uniquement, vous avez des secteurs sur lesquels, bien sûr, vous avez des secteurs sur lesquels vous pouvez faire du transport public. Et à mon avis, ça doit être la priorité. On finit ce tour de table avec Nathalie Perrin-Gilbert. Alors, vous voulez les transports en commun gratuits pour tout le monde pour dissuader les Lyonnais de prendre leur voiture, tout simplement. En tout cas, les encourager à prendre les transports en commun. Il y a une étude du Citral qui date de 2019 qui a montré qu'en cas de gratuité totale, l'usage des transports en commun augmenterait de 15 à 20%. Donc, c'est une manière d'encourager les Lyonnais et les Lyonnaises à choisir le transport en commun mais comme on doit les encourager aussi à choisir le vélo, à choisir la marche à pied plutôt que leur voiture. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que la question de l'écologie ne se résume pas aux déplacements. Elle ne se décrète pas non plus. Ça veut dire qu'il faut une véritable volonté politique et il faut une pensée globale. On sait que la loi L'Homme, la loi sur les mobilités par exemple, va entraîner la disparition du Citral. On doit imaginer demain un nouveau mode de déplacement qui relie le réseau ferré, les TER et les réseaux des TCL. On doit réimaginer, réinventer cette liaison entre le réseau TER et le réseau TCL. C'est un problème que nous devons travailler et qui va modifier considérablement et qui est une opportunité pour proposer aux Lyonnais et aux Lyonnaises de se déplacer différemment. Mais l'écologie par exemple, c'est aussi l'alimentation. On aura l'occasion de reparler C'est pas le thème là tout de suite. Je vais vous dire pourquoi c'est quelque chose. C'est que demain, nous allons contrôler mieux l'alimentation, ce que mangent les enfants, nos enfants dans les écoles, dans les cantines scolaires. On en parlera. Pour ce faire, nous allons demain acheter des terres agricoles parce que la loi permet aujourd'hui aux collectivités, aux villes d'acheter des terrains en dehors de son périmètre pour permettre à des agriculteurs qui font le pari de la conversion du bio de s'installer. Ça sera une manière de préserver les terres et la ceinture verte et d'empêcher, par exemple, à niveau des sciences de se faire. Sur la gratuité des TCL, je vous coupe, Nathalie Perrin-Gitbert, sur la gratuité des TCL, vous savez la question qu'on vous pose. C'est quoi la facture ? Je vous ai expliqué. Je suis allée à Dunkerque. Ils m'ont expliqué comment ils ont fait. La communauté urbaine de Dunkerque, 200 000 habitants. Ils nous ont dit c'est simple. Un, de la volonté politique, de choisir. On a choisi de ne pas faire un grand projet et à la place de mettre la gratuité des transports en commun. Je ne ferai pas l'anneau des sciences. Ça ne va pas plomber les capacités d'investissement dans les transports en commun ? Ce n'est pas les mêmes budgets. Ce ne sont pas les mêmes budgets. Mais c'est quand même le même contribuable. Mais le contribuable, aujourd'hui, il paye deux fois. Le contribuable, il paye déjà des impôts et il paye aussi en tant qu'usager. Donc il en paye donc il verra plus d'impôts ? Non, pas du tout. Vous n'allez pas me faire la leçon de la bonne gestion quand quand même, quand vous avez créé la métropole avec la fusion du département, M. Michel Mercier et puis M. Collomb qui avait son rêve de toute puissance, cette métropole s'est créée. La métropole a récupéré les dettes du département, les emprunts toxiques. Et là, en 2016, vous nous avez demandé de voter 280 millions d'euros simplement de pénalité aux banques pour sortir de la dette toxique. Donc quand il s'agit de financer les banques, on trouve l'argent. Moi, je préfère financer à impôts égals la gratuité des transports en commun. Eh bien, Mme Périn-Gilbert, il faut faire comme à la région, faire des grosses économies. Et c'est le meilleur moyen de s'en sortir. Et deuxièmement, je voudrais revenir sur la question de la communication et sur la question des transports, cette grande métropole lyonnaise, mais c'est une évidence, elle a besoin d'un réseau ferré. Elle a besoin d'ERR, comme Paris, comme Berlin, comme toutes les grandes métropoles de France. Question courte, réponse courte. 4 milliards d'euros, c'est le coût estimé, vous l'avez dit, de l'anneau des sciences. L'Institut Montaigne, qui n'est pas, je pense, un think tank de gauchistes, excusez-moi l'expression, a financé, a, pardon, évalué notre mesure de gratuité. 400 millions d'euros, hypothèse haute, la gratuité des transports en commun. On ne fait pas l'anneau des sciences, ça nous finance 10 années de gratuité. Chacun son choix. Question courte, réponse courte. Un petit tour de table, faut-il interdire les véhicules diesel en centre-ville de Lyon ? Grégory Doucet. À terme, oui, il va falloir sortir du diesel, nous l'avons prévu, d'ici à 2026. Étienne Blanc, le diesel, avec ses particules fines, l'interdire en centre-ville ? À terme, la France sort du diesel et tous les constructeurs sont sur des mesures de substitution. Nathalie Perrin-Gilbert, vous êtes d'accord ? Oui, en même temps qu'on mettra gratuit les transports en commun. Ça va de pair. Yann Kuchera. Oui, il faut, on va y venir et on voit bien que nos amis allemands qui sont restés sur le désir sont en difficulté aujourd'hui. Et autre question courte, réponse courte, faut-il faire de Lyon une ville à 30 km heure ? Moins de nuisances sonores, moins de pollution, moins d'accidents. Commençons par Étienne Blanc. Il faut organiser la voirie pour qu'on circule doucement. La réglementation, c'est important, mais le mieux, c'est une voirie qui permet et qui ralentit la circulation. Grégory Doucet. Oui, je souhaite faire passer la ville en ville 30. Alors, il faut expliquer aussi ce que c'est qu'une ville 30. sur des grands axes circulants, vous aurez toujours la possibilité d'aller à 50 km à l'heure, mais sur toutes les rues adjacentes, ça sera à 30. Et pour cela, il faut revoir le plan de trafic. Yann Cuchera. Je partage, il y a des rues où il faut être à 30 km à l'heure. On lève le pied aussi, Nathalie. 30 km heure sera la règle, 50 km l'exception. Nous aurons le plaisir de le faire ensemble. Allez, merci à tous. Restez avec nous la suite de ce débat des municipales sur BFM Lyon. Dans un instant, on va parler de la sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada www.gouvernement.fr Ceci est un message du ministère chargé de la santé et de Santé publique France. Quand on est parent, il y a des signes qui ne trompent pas. Une poussée dentaire ? Vite, Camilia. Camilia pourra baiser bébé quand il fait ses dents. Médicaments homéopathiques traditionnellement utilisés dans les troubles attribués à la dentition chez le nourrisson. Tout médicament peut t'exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Ce week-end, je m'occupe de nous. Réservez dès maintenant vos séjours et week-end en Isère sur evasion.isère.fr On se retrouve tous les soirs sur BFM TV pour décrypter et commenter l'actu tous ensemble. Du lundi au jeudi, de 22h à minuit, l'info sur un ton différent, c'est le Tonight Bruce Info en direct sur BFM TV. Sur le replay BFM TV, retrouvez nos grandes enquêtes exclusives. Le tutoie son cancer. Lui, avec lui, c'est son ennemi. Est-ce que vous êtes virtuellement finis ? Ça, ça ne ferait pas vous regarder. Pour aller plus loin dans l'analyse de notre époque. C'est un symbole pour le Royaume-Uni. Une tradition. C'est un joueur. Mais un joueur qui ne maîtrise pas son jeu. Retrouvez le replay BFM TV sur tous vos écrans. Le débat des municipales ce soir sur BFM Lyon avec Yann Cuchera, Étienne Blanc, Nathalie Perrin-Gilbert et Grégory Doucet. On passe tout de suite au thème de la sécurité. Et sur ce thème, le constat est unanime. La situation s'est dégradée ces dernières années à Lyon. Là encore, la parole aux Lyonnais. Écoutez la question de cette habitante. Les chiffres montrent que la délinquance a augmenté considérablement sur Lyon. Auriez-vous des pistes pour lutter contre la civilité et les violences actuelles ? Nathalie Perrin-Gilbert, on commence avec vous. Alors, si j'ai bien compris, vous avez un volet répression et un volet plus prévention. Vous voulez recruter 150 policiers municipaux mais aussi des éducateurs, des médiateurs. Oui, tout à fait. Je suis pour la présence humaine. Je pense qu'on peut répondre aux questions d'insécurité par la présence humaine sur les territoires. Aujourd'hui, les effectifs de police municipale à Lyon sont insuffisants. Nous avons 350 agents. Je veux passer à 500 parce que ça nous mettra au niveau des villes, du niveau moyen des grandes villes, d'un agent, un policier municipal pour à peu près 1000 habitants. Il faut du bleu dans les rues ? Non, l'idée, ce n'est pas qu'il faille du bleu dans les rues. C'est simplement que nous retrouvions une police municipale de proximité. L'État a fait le choix de ne plus avoir de police de proximité. Je crois que le rôle de la police municipale, c'est d'être au contact des habitants, des habitantes, dans les jardins, sur les places, d'être au contact des commerçants, d'être au contact également d'un certain nombre de groupes. On peut faire le lien aussi avec la vie nocturne, on en parlera tout à l'heure. Et puis, il faut agir en prévention. C'est comme la médecine. Je préfère la médecine préventive à la médecine curative. Je pense qu'on a besoin aussi de prévention. Et aujourd'hui, nous avons vu disparaître les éducateurs de rue. Nous avons de moins en moins d'éducateurs de rue, d'éducateurs spécialisés auprès des jeunes publics. Il n'y a pas à Lyon de services jeunesse. où le maire sortant a fait le choix de supprimer un service à la jeunesse. Il faut recréer des outils pour permettre à la jeunesse un certain nombre de projets et les accompagner. Donc, il faut des éducateurs mais qu'ils aient des choses à proposer aux jeunes. Yann Kuchera, il faut recruter davantage de policiers municipaux ? Oui, j'en suis convaincu. Je suis père de trois enfants. Je souhaite qu'à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, ils puissent demain circuler en toute sécurité. Je crois que c'est une attente forte des Lyonnaises et des Lyonnais à laquelle nous devons répondre. Vous avez un sentiment d'insécurité pour vos enfants ? Non, mais je veux faire en sorte que demain, il y en ait moins qu'aujourd'hui. Je veux être assez honnête, j'ai travaillé avec la police municipale sur ce mandat puisque je portais les grands événements et notamment la fête des Lumières. On a la chance d'avoir des agents de grande qualité. Ils sont aujourd'hui au nombre exact de 330 et nous, nous pensons qu'en les augmentant de 50, nous pourrons avoir une police opérationnelle 24 heures sur 24. Une police de proximité qui aujourd'hui s'arrête à 20 heures et qui demain pourra continuer jusqu'à 22 heures. C'est sur cette phase entre 20 heures et 22 heures qu'il y a beaucoup d'instabilité qui se crée à l'échelle de la ville. Mais nous pourrons aussi développer une police nocturne avec 4 à 5 équipages qui pourront toute la nuit mailler la ville et répondre à ces dons. En retratant seulement une cinquantaine ? Oui, on a travaillé très près avec les équipes de la police municipale là-dessus pour savoir ce qu'il était cohérent de mettre en place par rapport à leurs besoins. Mais je voudrais aussi dire que dans une ville qu'on souhaite apaiser, on a parlé de verdissement, il est important qu'on ait un autre contact avec la police municipale. C'est pour ça qu'on veut vraiment développer les brigades cyclistes. On trouve que c'est cohérent dans une ville comme Lyon et on veut aussi développer la brigade équestre qui crée un autre rapport entre le policier et le citoyen. Grégory Doucet opine du chef si on peut dire. Il faut recruter davantage de policiers et les mettre sur des vélos, sur des chevaux ? J'opine du chef sur cette proposition de développer des brigades équestres et cyclistes. Je trouve que c'est une bonne idée. Nous l'avons aussi dans notre programme. Alors quand on parle de sécurité, il faut regarder de quoi on parle précisément. Votre téléspectatrice le disait, il y a des incivilités, il y a des petits faits de délinquance. Vous le disiez vous en introduction Léo, on a connu une augmentation des faits de délinquance notamment sur les trois dernières années. On est passé de 32 000 faits recensés à 45 000. C'est une augmentation significative mais on ne répond pas aux différents faits de délinquance de la même façon. Bien sûr, il faut une police municipale qui soit en plus grand nombre. On a prévu aussi une augmentation de 10%. De recruté combien ? De 10%. D'augmenter de 10% le nombre de policiers municipaux. Il faut également effectivement leur adjoindre le travail d'agents de médiation puisque les agents de médiation vont permettre de prévenir notamment des incivilités et de la délinquance. Mais quand vous avez l'effet de délinquance plus sérieux ou la criminalité qui augmente, il faut aussi de la police nationale. Donc moi, je souhaite renégocier le contrat avec la police nationale pour que nous ayons des effectifs de police nationale qui soient en cohérence avec le niveau de délinquance que connaît la ville. On va écouter Étienne Blanc, candidat des Républicains. Alors c'est vous qui souhaitez recruter le plus de policiers si l'on en croit votre programme. Quasiment doubler les effectifs. Aller jusqu'à 600 policiers contre 330 donc actuellement. Il faut davantage de répression ? Il faut davantage de policiers. Aujourd'hui, c'est une évidence. Il faut que les policiers soient dans la rue. Et pour être dans la rue et pour que l'on puisse les faire intervenir 24 heures sur 24, il faut que nous ayons à Lyon environ 600 policiers municipaux. Le coût, c'est environ une quinzaine de millions d'euros. Le budget de fonctionnement de la ville de Lyon, c'est 570 millions d'euros. On peut trouver ces 15 millions d'euros dans le budget de fonctionnement de Lyon. 2020, c'est 600. Et la deuxième chose, ce qu'il faut, c'est mieux les équiper et surtout mieux les protéger. Les policiers municipaux à Lyon, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent une décision politique qui les protège. Une décision politique qui leur fasse porter un projet de sécurité et de tranquillité publique. Ça veut dire quoi ? Certains sont déjà armés. Il faut élargir. Armés. Il faut qu'ils aient sur eux des caméras qui permettent de filmer et de faire et d'avoir des images. Mais bien sûr, sur eux. C'est ce qui se passe dans toutes les polices où l'on veut une force probante sur les interventions de la police municipale. Comment se fait-il alors que votre groupe en conseil municipal ne cesse de justifier qu'il ne vote pas le budget parce que la masse salariale est trop importante ? On ne peut pas à la fois à longueur de temps dire qu'il faut moins de fonctionnaires et en période de campagne dire qu'il faut recruter. Périn Gilbert, moi je suis pour recruter mais c'est tout à fait contradictoire avec ce que vous dites quand on n'est pas en période électorale. Mme Périn Gilbert, vous prenez la région Vernon-Alpes, on a réalisé 300 millions d'économies avec des redéploiements. Moi je vous parle de ce que dit votre groupe en conseil municipal. Je vais vous expliquer, vous ne pouvez pas avoir une politique et une vision immobile d'un budget. Dans un budget, on peut prendre des décisions, on peut faire des redéploiements. Sur 570 millions d'euros, vous pouvez trouver la quinzaine de millions d'euros qui vous permettent de recruter des policiers et des policiers municipaux. Vous dites qu'il faut plus de fonctionnaires. Moi je suis d'accord avec vous. Il faut plus de fonctionnaires. Je suis pour plus de fonctionnaires sur la sécurité et si vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment très très heureux. Ça veut dire que vous en supprimez ailleurs, M. Blanc ? Vous redéployez les effectifs. Ça veut dire quoi ? Vous supprimez des postes ? Dans quel secteur ? Non, ce n'est pas des redéploiements, c'est des suppressions de postes. Où est-ce que vous supprimez des postes ? Il y a 60 collaborateurs au cabinet du maire. Il n'y en a que 25 à la région Verne-Rhône-Alpes. Donc vous supprimez des postes de collaborateurs ? Vous avez là une première piste. C'est une première réponse que vous faites. Donc au niveau du personnel, ce que vous avez fait à la région avec Laurent Boquier ? Il ne faut pas considérer qu'une masse salariale, elle est intangible et que les postes, ils sont là pour les terminer. Ça se redéveloppe. Si je peux me permettre, on a eu pendant ce mandat-là des marges de manœuvre à faire et on a contractualisé avec l'État. Je vous assure que les agents de la ville de Lyon qui se déploient au quotidien pour porter nos politiques publiques et agir pour les Lyonnais sont déjà très contractés. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait aller puiser autant de personnes dans les autres délégations. Il y a des pistes. Je vous en ai cité une première. Sur le cabinet du maire et sur le confort des élus. Il veut couper des têtes, M. Blanc. On avance sur la thématique de la sécurité. Un autre levier pour lutter contre l'insécurité, c'est la vidéosurveillance. Grégory Doucet, est-ce que vous êtes pour ou contre les caméras ? Je suis pour que nous réalisions rapidement dès le début de la mandature un audit de la situation des caméras. Il y a 535 caméras aujourd'hui qui sont installées dans la ville. On ne sait pas quel est l'effet de ces caméras. Est-ce que la présence des caméras permet de prévenir la délinquance ? Est-ce qu'elles permettent d'arrêter les auteurs de délits ? Vous n'avez pas la réponse. Ce n'est pas que je n'ai pas la réponse. C'est que ma réponse, c'est qu'on va d'abord faire un état des lieux de la situation et en fonction de l'état des lieux, on pourra prendre une décision. Moi, je suis pragmatique en matière de vidéosurveillance. Vous êtes pour ou contre la vidéoverbalisation ? Mettre des PV via les images de vidéosurveillance ? Je suis pour la vidéoverbalisation. Je suis pour aussi l'installation d'un certain nombre de radars, notamment sur des rues où il y a actuellement des rodéos nocturnes qui sont réalisées de manière à ce que nous puissions après identifier les auteurs. Étienne Blanc, là encore, c'est vous qui faites monter les enchères avec les caméras. Vous voulez, alors cette fois, c'est plus doublé, c'est triplé le nombre de caméras. Est-ce que vous êtes sûr de l'efficacité, de la vidéosurveillance face à la dérincance ? Vous savez, vendredi, il y a 15 jours, il y a une jeune fille qui a été jetée dans le Rhône depuis le pont Moran parce qu'elle a refusé une cigarette à quelqu'un. Et quelques jours après, vous avez un avis dans la presse, la police demande des renseignements pour savoir ce qui s'est passé. Moi, quand je vois ça, je sais qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se promène dans le Rhône qui a jeté une jeune femme dans le Rhône. Je pense que pour lutter contre ça, il n'y a pas d'autre moyen que la vidéosurveillance. Oui, mais la vidéosurveillance, ça permet de retrouver, mais peut-être pas de dictadé. Il n'y a pas de fonction préventive. Ça permet de faire intervenir quand il le faut, très rapidement, une police municipale et une police nationale. Regardez ce qui s'est passé à Saint-Etienne. Moins 30% de délinquance sur la voie publique du fait d'un système de vidéosurveillance. Je crois à la vidéosurveillance. Les éducateurs de rue, pour vous, ça ne sert à rien ? Pourquoi vous dites ça ? Je n'ai jamais dit ça. Pourquoi vous dites ça ? Non, vous ne voulez pas d'éducateurs de rue en parallèle de la vidéosurveillance, en parallèle des policiers ? Je n'ai jamais dit ça. Je vous pose la question. Si vous me posez la question, c'est déjà mieux. Mais les éducateurs de rue, évidemment qu'ils sont utiles. Il y a des quartiers où il faut des éducateurs de rue. Et vous en voudriez ? Mais ce n'est pas parce que vous mettez des éducateurs de rue qu'il ne faut pas mettre de policiers municipaux et qu'il ne faut pas mettre de vidéoprotection. On va écouter Nathalie Perrin-Gilbert dans un instant. Mais d'abord, Yann Cuchera, doit-on renforcer la vidéosurveillance ? Déjà, moi, je préfère parler de vidéoprotection. Je ne suis pas là pour surveiller, je suis là pour protéger. C'est comme ça que je veux me positionner en tant que maire. Je trouve que c'est très utile de la développer, autant qu'il faudra d'une certaine manière. Et je peux illustrer l'exemple et répondre un peu à Grégory Doucet en la matière. L'attentat sur la rue Victor Hugo, on a pu retrouver l'auteur du crime, grâce à la vidéoprotection de la ville de Londres. Donc ça a son utilité. Et ce qui est important pour moi, c'est aussi pour ça qu'on veut recruter plus de policiers municipaux, c'est qu'il puisse y avoir quelqu'un derrière l'écran et qu'il vérifie ce qui s'y passe pour pouvoir agir en conséquence. Donc pour nous, on veut la développer, pas outre mesure, mais de manière adaptée aux besoins sur le territoire. Nathalie Perrin-Gilbert, version courte, parce que vous êtes un peu en avance sur le temps de parole, vous vous êtes sceptique sur l'efficacité de la vidéosurveillance. Vous dites que ça n'a pas marché dans votre premier arrondissement. Ça a peu marché. Et finalement, la réponse est dans la question, puisqu'on dit, et la téléspectatrice le disait, l'insécurité a augmenté à Lyon. Or, M. Collomb a été quand même le maire qui a installé les caméras dès 2001, à partir de 2001. Et depuis 2001, nous ne cessons pas d'augmenter le nombre de caméras. Et parallèlement, on dit la délinquance ne cesse d'augmenter. Donc c'est la preuve que ça ne marche pas. CQFD, oui. Si, à force de mettre des caméras, si ça marchait, la délinquance aurait diminué. Or, on dit, elle augmente. Pour conclure ce thème de la sécurité, à nouveau, question courte, réponse courte. Plusieurs quartiers de Lyon se sont mis en colère. Presqu'Île, Gerland, Guillotière, avec l'insécurité, les trafics, les nuisances sonores, les rodéos, vous l'évoquiez, la saleté. Au-delà des policiers, au-delà des caméras, en réponse courte, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour ramener l'ordre ? Est-ce que vous avez des pistes ? Pour avoir rencontré certains de ces collectifs, ce qu'ils nous disent surtout, c'est que, un, en effet, il y a la question de la sécurité, mais il y a surtout la question, l'impression d'être abandonnés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réponse à leurs problèmes quotidiens. Que ce soit propreté ou autre, ils appellent, alors ils sont envoyés de la mairie d'arrondissement à la ville de Lyon, à la métropole. Ils n'ont pas d'interlocuteurs et c'est surtout de ceux-là dont ils souffrent. Etienne Blanc, qu'est-ce qu'on fait ? Évidemment, la tolérance zéro. Il faut plus poursuivre, il faut être plus vigilant, il faut être plus présent. Ça doit être la priorité de ce mandat. Sinon, notre métropole et notre ville vont devenir une zone de non-droit dans laquelle les habitants auront peine à cheminer sur l'espace public, auront peine à vivre normalement. Donc on ne doit pas vivre dans le même monde ? Bien sûr. Les policiers dans ces quartiers en colère ? Davantage de policiers, davantage de poursuites, notamment la nuit, quand il y a une pagaille et un chahut sur la presqu'île, il faut mettre un terme à cette insécurité chronique. Grégory Doucet, votre solution, vos solutions pour ces quartiers en colère, mis à part la vidéosurveillance et les policiers ? Déjà, vous commencez, il y a une partie de la réponse de votre question, c'est-à-dire que les situations sont différentes, il y a plusieurs problématiques. J'ai parlé tout à l'heure des rodéos nocturnes, donc il faut pouvoir agir dessus, c'est pour ça que je propose la mise en place de radars. Il faut effectivement une présence policière, il y a un certain nombre d'incivilités et d'actes de délinquance qui doivent être plus systématiquement pris en compte. Quand vous avez des dépôts sauvages d'ordures par exemple, il faut effectivement verbaliser ceux qui déposent d'ordures. Le faire en délit ? Exactement, bien sûr, et vous ne pouvez le faire que si vous avez une présence policière, à certains endroits, il faut fermer le parc, si le parc... Fermez des rues également, la nuit ? Non, on ne va pas aller jusqu'à fermer des rues, mais il y a peut-être aussi certains aménagements urbains qu'il faut repenser, notamment je pense à la place Gabriel Péry qui aujourd'hui était extrêmement dense. Déplacer l'arrêt de tram de l'autre côté de la place permettrait plus facilement de contrôler aussi toute la population, enfin les flux de population qui y passent. Face au quartier en colère, votre réponse, Yann Kuchera ? Oui, je vais dans la continuité de Grégory Doucet, c'est bien de déplacer l'arrêt de tram, je pense qu'il faut aller plus loin, il faudrait déplacer le tram sur lequel Claude Bernat carrément, faire tomber le petit clip et ouvrir finalement ce quartier sur le reste de son environnement. C'est des choses très pragmatiques, c'est-à-dire que l'urbanisme peut jouer un rôle important dans l'insécurité de certains quartiers de la ville et il y a d'autres lieux, si je prends le bas des pentes, où on pourrait aussi travailler, notamment en pré-en-temps, un certain nombre de commerces. Ça se fait déjà, mais il faut le prolonger, ce n'est pas suffisant, la preuve en est notamment sur le bas des pentes. J'en suis bien d'accord. Il y a une politique très forte là-dessus pour essayer de faire en sorte que ces quartiers soient redynamisés avec des commerces de proximité. Léo, je voudrais juste rajouter une chose parce qu'il y a un sujet sur la sécurité qu'on n'a pas abordé tous ensemble, c'est celui de la sécurité des femmes. Vous savez, il y a une étude qui a démontré que 100% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement dans les transports en commun. Moi, je veux agir sur ce sujet-là. C'est pour ça que je propose en discussion avec le Citral qu'on mette en place un dispositif d'alerte dans les transports en commun de manière à ce que les auteurs de harcèlement comprennent une bonne fois pour toutes que ces comportements sont inacceptables. Un mot d'Étienne. Monsieur Dusset, nous avions le même problème dans les TER régionaux. Comment est-ce que nous l'avons réglé ? En mettant des caméras dans tous les wagons, on a fait baisser de 40% les agressions sur les femmes. Il faut faire la même chose à Lyon. Il ne faut pas que l'idéologie nous interdise de poser des caméras et de surveiller le domaine public. Il ne faut pas que l'idéologie nous interdise de verbaliser avec ces nouveaux systèmes. Je vous ai dit que je proposais dans un premier temps de réaliser un audit de situation pour effectivement évaluer concrètement. Mais les audits, ça crée des commissions et les commissions, ça ne débouche sur rien. Il faut agir. C'est l'expérience que vous avez peut-être à la rédition. C'est peut-être important de le dire qu'il y a déjà des arrêts à la demande dans certains quartiers pour les femmes avec les transports en commun. Côté des TCL. On passe au troisième thème de ce débat des municipales sur BFM Lyon. On va parler de vos programmes en matière d'éducation dans un instant, mais d'abord la question du logement qui est quand même au cœur du quotidien des Lyonnais. De plus en plus de Lyonnais sont inquiets, s'inquiètent face à l'envolée des prix. Écoutez leurs préoccupations. Il est de plus en plus difficile de se loger à Lyon et les prix de l'immobilier augmentent. Qu'est-ce que vous comptez faire face à cette situation ? Lyon est l'une des villes où les prix ont tout simplement le plus augmenté l'an dernier en France, beaucoup plus qu'à Paris, notamment. Désormais, on est à 5 000, 5 5005 euros du mètre carré. Lyon est une ville qui attire de plus en plus d'habitants et donc ça participe à faire exploser les prix. Yann Kuchera, c'est la loi de l'offre et de la demande. Pour vous, il faut davantage d'offres pour rééquilibrer le système, il faut davantage construire ? Moi, je pense qu'il faut continuer à construire pour qu'effectivement il y ait plus d'offres et que du coup la demande soit en équilibre par rapport à cela. Ça me semble important, je suis contre l'étalement urbain qui nécessiterait qu'on construise en dehors des villes, qu'on aille justement sur tous nos espaces agricoles autour. Et je pense qu'on a une ville qui est belle mais qui n'est pas très haute et je pense qu'on peut reconstruire la ville sur la ville en allant un petit peu plus haut, en gardant cette belle silhouette puisqu'elle fait tout son charme mais on peut construire un peu plus haut pour justement augmenter la capacité d'accueil en termes d'hébergement. Vous construisez un peu plus haut et vous construisez où précisément ? Il y a un certain nombre d'îlots dans lesquels on peut encore construire je pense notamment dans le 7e arrondissement, dans le 8e arrondissement. Qui a déjà bien donné ? Oui, qui a bien donné, je suis d'accord mais il y a certains quartiers où c'est beaucoup plus difficile de construire. On a un certain nombre d'îlots notamment la SNCF a un certain nombre d'îlots donc il faut que la ville, la métropole achète un certain nombre de fonciers pour pouvoir construire et répondre à cette demande forte. Nathalie Périn-Gilbert, vous vous dites il faut construire mais pas des bureaux, il faut construire des immeubles d'habitation et il faut plus de logements sociaux. Oui, c'est pour ça que nous sommes contre le projet de la part d'yeux et d'ailleurs demain nous mettrons un terme au projet tel qu'il est conçu et nous le réviserons en lien avec les habitants, pardon, les conseils de quartier, les collectifs part d'yeux par exemple. Le projet de la part d'yeux qui est un des projets phares de M. Collomb prévoit la création de tours, de bureaux et très peu finalement de logements et quand du logement est prévu c'est du logement qui est inaccessible parce que Lyon n'a jamais autant construit mais elle n'a jamais autant construit de logements inabordables donc il ne s'agit pas de construire toujours plus tant que ces logements sont inaccessibles. Ça veut dire que Gérard Collomb ne s'est pas soucié de ceux qui n'ont plus les moyens de se loger à Lyon ? Mais bien sûr il veut une ville attractive une ville où il y ait le moins possible de services publics voire où des gens aisés auront les moyens de se payer ici une école privée là une crèche privée etc. Moi mon projet n'est pas d'avoir une ville qui n'est ouverte qu'à une classe socio-professionnelle je veux une ville qui vive de sa diversité qui accueille l'ensemble des Lyonnais et des Lyonnaises et pour cela nous imposons la règle des trois tiers demain dans les prochaines opérations d'aménagement urbain un tiers de logement social locatif social un tiers de logement libre et un tiers d'accession sociale à la propriété et parallèlement de même que Berlin a gelé pour 4 ans ses loyers que Paris a mis en place l'encadrement des loyers nous travaillerons avec la préfecture pour encadrer les loyers sur Lyon et on continue de construire donc moi je suis contre la densification et je pense d'ailleurs que la densification urbaine entraîne de l'étalement urbain Grégory Doucet est-ce que vous partagez le constat notamment sur la politique de Gérard Collomb le constat de Nathalie Périn-Gilbert et qu'est-ce que vous proposez vous face à l'envolée des prix l'encadrement des loyers par exemple le constat il est que le prix des loyers a augmenté le prix du foncier a augmenté donc aujourd'hui c'est difficile de se loger à Lyon pour ceux qui veulent être locataires et ceux qui veulent être propriétaires donc il faut prendre les sujets distinctement concernant l'augmentation des loyers oui je suis favorable comme la loi le permet à l'encadrement des loyers et pour l'accession à la propriété je suis favorable à la mise en place de mesures de foncier solidaire qui facilite l'accès à la propriété notamment alors c'est un mécanisme assez simple notamment pour la ville enfin pour que la ville achète en fait le foncier le sol et les personnes qui souhaitent devenir propriétaires n'achètent que le bâti il y a un dispositif équivalent qui a été mis en place à la métropole nous voulons le renforcer sur la ville de Lyon Etienne Blanc face au boom de l'immobilier à l'achat ou à la location comme le disait Grégory Doucet quelles sont vos propositions ? D'abord je pense que c'est un dossier sur lequel il faut être cohérent vous ne pouvez pas voter un PLU intercommunal qui prévoit d'ici 2050 dans l'ère métropolitaine lyonnaise l'installation de 500 000 nouveaux habitants Je ne l'ai pas voté monsieur Blanc contrairement à votre groupe à la métropole qui l'a voté On va laisser parler En une trentaine d'années vous allez poser une deuxième ville de Lyon dans l'ère métropolitaine lyonnaise elle s'est construite en 2500 ans d'histoire donc vous ne pouvez pas avoir des politiques contraires Et pourquoi votre groupe l'a voté alors monsieur Blanc ? On va pouvoir continuer à développer des installations dans cette grande métropole et en même temps imaginer que le prix du foncier va baisser Donc la seule solution c'est quoi la solution ? C'est d'arrêter de concentrer sur Lyon l'habitat c'est ça qui fait la cherté du loyer c'est ça qui fait la cherté du foncier et pour ça la réponse elle doit être globale il faut notamment qu'il y ait du transport pour que les constructions elles ne se concentrent pas sur la ville de Lyon mais qu'elles puissent être aussi sur la périphérique Donc on étale la ville ? C'est une évidence vous ne pourrez pas le faire autrement et en revanche ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est rompre cet équilibre que l'on connaît à Lyon à Lyon il y a un équilibre entre l'habitat et l'économie Il n'y a plus d'équilibre Je suis désolé il n'y a plus d'équilibre vous ne proposez de faire que du logement c'est une énorme erreur une ville elle doit être équilibrée emploi travail et résidence On parlera de l'économie dans un instant question courte réponse courte beaucoup d'appartements sont loués pour des touristes en courte durée Airbnb faut-il davantage encadrer Airbnb ? Yann Kuchera Aujourd'hui je ne souhaite pas que cette ville devienne une ville musée donc il est important que l'Airbnb soit encadré c'est le cas aujourd'hui puisqu'on ne peut pas louer plus de 120 jours son appartement par contre ce qui est important on a mis en place un dispositif pour suivre justement cette réglementation c'est qu'on étoffe ce suivi et ce contrôle pour qu'on soit certain qu'il n'y ait pas de dérive et qu'on ne rentre pas dans une commercialisation donc je ne suis pas pour le développement du Airbnb mais je crois que pour certains Lyonnais de pouvoir louer son appartement peut aussi les accompagner et renforcer leur pouvoir d'achat Nathalie Perrin-Gilbert réponse courte est-ce qu'on régule davantage Airbnb ? On régule davantage Airbnb Etienne Blanc Une régulation d'Airbnb évidemment Plus stricte ? Bien sûr Aujourd'hui quand on est propriétaire d'un appartement on construit on aménage l'appartement et le Airbnb se développe dans des conditions absolument incontrôlées C'est plus lucratif ? C'est lucratif c'est une déstabilisation de l'hôtellerie et c'est un véritable handicap pour le logement donc évidemment un contrôle beaucoup plus stricte Oui on contrôle Airbnb il y a aujourd'hui un déficit justement de personnel pour aller suivre les situations c'est là-dessus qu'il faut investir On passe à l'éducation on a un boom démographique à Lyon avec des centaines d'élèves supplémentaires qui vont arriver dans les écoles dans les années à venir il va falloir construire de nouvelles écoles Grégory Doucet vous proposez d'augmenter le budget éducation de 150 à 230 millions d'euros c'est ça qu'est-ce que vous faites avec cet argent supplémentaire quels sont vos projets pour les écoles ? Alors vous l'avez dit il y a effectivement besoin d'accueillir de nouveaux élèves on est en retard sur la construction d'écoles aujourd'hui vous avez à peu près 15 classes qui doivent ouvrir par an 15 classes ça fait à peu près une école donc il faut à minima construire une école par an dans les années à venir on a prévu je vous remercie d'avoir lu notre programme Léo, 230 millions d'investissements dans la construction et la rénovation d'écoles parce qu'attention il faut savoir aussi qu'un certain nombre d'écoles ont besoin de travaux assez massifs à la fois tout simplement parce qu'il faut les rendre accessibles mais il faut aussi les rendre adaptés aux évolutions du climat c'est-à-dire leur permettre d'être beaucoup plus fraîches en été donc on va non seulement adapter le bâtiment mais on va aussi adapter les cours de récréation on va végétaliser les cours de récréation et je vous tends la perche mais dans les cantines vous voulez du bio et du local vous me tendez la perche c'est votre grande mesure c'est l'une de nos mesures puisque vous l'avez compris l'éducation est l'une de nos priorités l'enfance est l'une de mes priorités effectivement nous souhaitons passer les cantines à 100% d'alimentation biologique 50% d'alimentation locale et nous promettez qu'il n'y aura pas d'augmentation du prix du repas pour les familles et bien d'autres villes d'autres villes l'ont démontré en travaillant sur la réduction du gaspillage alimentaire on peut maintenir le même coût pour les familles Etienne Blanc est-ce qu'il faut augmenter le budget éducation et quelle est votre priorité en la matière ? Aujourd'hui la priorité c'est à la construction d'écoles il y a une augmentation démographique on sait grosso modo qu'il manque 8 groupes scolaires à Lyon pour répondre aux besoins La deuxième politique qu'il nous faut mener c'est une politique d'entretien et d'adaptation de nos écoles notamment au réchauffement climatique on a des écoles qui sont anciennes on a des classes qui sont anciennes on a même parfois un mobilier qui est un peu ancien et la communauté éducative demande aujourd'hui une modernisation ça passe par des investissements qui sont des investissements significatifs et le troisième sujet sur lequel je crois qu'il faut s'apesantir c'est le développement du bio dans nos cantines c'est le développement d'une consommation de produits locaux mais vous avez le programme des écologiques non mais c'est le programme qu'on a appliqué à la région regardez ce qui s'est passé pour les lycées on a construit des lycées moi je propose de construire des écoles on a modernisé et investi sur nos lycées moi je propose de moderniser les écoles et dans nos cantines de lycées on a du bio et on a de la consommation de produits locaux donc vous augmentez le budget éducation bien sûr qu'il faut augmenter le budget éducation en fonction de l'évolution des recettes de la ville mais regardez bien sur ces sujets là il ne faut pas faire d'idéologie les enfants ils sont dans la ville vous êtes obligés de construire des écoles les enfants aujourd'hui les familles demandent du bio vous êtes obligés de le faire et regardez bien ce qui s'est passé à la région Auvergne-Rhône-Alpes mais vous êtes un vrai VRP de M. Wauquiez c'est la région qui a fait le plus dans ce domaine VRP ouais je ne sais pas Yann Kuchera je préfère être le VRP de M. Wauquiez que celui de M. Mélenchon J'ai peu évoqué M. Mélenchon si vous n'arrivez pas à parler de la région On va écouter Yann Kuchera sur l'éducation alors vous souhaitez construire des nouvelles écoles vous souhaitez aussi rapprocher les élèves de la nature végétaliser les établissements ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire On partage le constat qu'il faut développer nos écoles on propose effectivement d'en construire 8 nouvelles il y en a 3 qui vont arriver très prochainement de rénover il y a un grand plan de rénovation de ces équipements qui sont nécessaires on a un gros travail sur les cours de récréation que je souhaite plus sportives ça me semble très important de travailler sur les temps scolaires périscolaires ou les temps récréatifs à l'intérieur de nos cours de récréation également mais ce qui est pour moi important dans l'éducation c'est surtout d'ouvrir l'école à l'extérieur on a la chance d'avoir un tissu associatif sportif culturel social très performant à l'échelle de la ville et je souhaite absolument qu'il puisse pénétrer l'école et venir en aide et en appui c'est pour moi important parce qu'on a parlé de sécurité tout à l'heure et je pense que la prévention se joue beaucoup par l'éducation on peut prévenir beaucoup de mots de notre société grâce à ça et c'est notamment une des mesures fortes de mon programme de développer des classes environnement à l'extérieur à l'intérieur des parcs pour sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux parce qu'on est convaincu que c'est en touchant les enfants qu'on va aussi réussir à changer les usages des parents et donc on veut qu'ils mettent les mains dans la terre on veut qu'ils se soient au contact de la nature des saisons des animaux pour pouvoir avoir une vraie éducation en la matière Nathalie Perrin-Gilbert version courte là aussi pour des questions de temps de parole c'est quoi votre priorité en matière d'éducation qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous serons évidemment d'accord sur le fait de construire des écoles qu'est-ce que montre cet exemple ? C'est que la mairie de Lyon souffre depuis plusieurs années d'un manque d'anticipation criant c'est-à-dire qu'on a construit construit sans penser qu'il fallait mettre en place des équipements publics qui allaient avec ces constructions donc moi je déplore ce manque d'anticipation totale qui est quand même le fait de monsieur Collomb et de son exécutif et puis nous nous sommes pour un principe républicain je le disais en introduction qui est que l'école républicaine doit être laïque et gratuite et donc je suis pour le retour en gratuité des activités périscolaires le mercredi matin et le soir après l'école Question courte réponse courte faut-il créer davantage de places en crèche Étienne Blanc Bien sûr mais en ce moment il manque mille places aujourd'hui répertoriées il va falloir à peu près il faut aujourd'hui construire des crèches elles doivent être publiques comme elles doivent être privées Grégory Doucet sur les crèches Absolument prioritairement des crèches municipales ou associatives j'aimerais ajouter aussi une chose c'est que là vous parlez essentiellement des bâtiments des équipements mais la politique de l'éducation de la ville ce n'est pas que ça c'est aussi l'établissement d'un plan éducatif territorial et donc de la définition de contenu notamment pour les activités extra et périscolaire effectivement Yann Cuchera a commencé à l'évoquer moi je suis aussi pour qu'on enrichisse ce plan éducatif territorial notamment sur les questions d'écologie et je me réjouis que nous soyons d'accord sur ce sujet mais aussi sur la question de l'égalité femmes-hommes sur la question de la lutte contre les discriminations il faut effectivement que dès le plus jeune âge nos enfants soient éveillés sur tous ces sujets Yann Cuchera sur les crèches votre projet on propose 500 places de crèches supplémentaires c'est environ 11 crèches mais parce qu'il y a un besoin c'est évident mais on veut aussi développer les relais d'assistance maternelle et les maisons d'assistance maternelle Nathalie Perrin-Gilbert il faut évidemment créer de nouvelles crèches un chiffre aujourd'hui à Lyon 7 familles sur 10 ne trouvent pas de place en crèche pour leurs enfants donc il faut plus de place en crèche évidemment merci à vous dans un instant la quatrième et dernière partie de cette émission de ce débat des municipales avec cette question comment faire vivre Lyon on va parler économie tourisme culture également restez avec nous à tout de suite à Lyon CBR accompagne tous vos projets immobiliers L'Open 6ème sens Métropole de Lyon de tennis Alizé Cornet Christina Mladenovic Caroline Garcia et de nombreuses autres joueuses vous attendent pour une grande semaine de tennis Rendez-vous du 29 février au 8 mars au Palais des Sports de Germain Renseignez-vous sur www.open6èmesens.fr Première édition La première matinale d'info de France Merci d'être avec nous Chaque matin en direct dès 6h Sur le plateau de première édition Avec Christophe Delay Adeline François Est-ce que c'est juste de dire les choses comme ça ? Et leur chroniqueur Pourquoi vous dites que ça pourrait durer ? Parce qu'il y a des mutations profondes La politique avec vous Christophe Tout commence à partir de maintenant Vie quotidienne Reportage exclusif Tous les regards se tournent vers la maçonne C'est l'événement sportif de ce début d'année Soyez les premiers informés La météo est plutôt clémente Non Si tu veux rentrer avec moi Dans la bonne humeur Première édition Du lundi au vendredi De 6h A 8h30 Sur BFM TV Toujours avec Nathalie Perrin-Gilbert Yann Kuchera Etienne Blanc Et Grégory Doucet On passe au 4ème Et dernier thème De ce débat des municipales Sur BFM Lyon Faire vivre Lyon On va parler de la culture On va parler du tourisme On va parler commerce Économie également Tout ce qui fait la richesse De notre ville Là encore On écoute la question des Lyonnais Il y a plus en plus De touristes à Lyon Le tourisme est une activité Qui porte beaucoup Sur l'économie Qu'est-ce que vous comptez faire Pour que Lyon Reste au top niveau ? Nathalie Perrin-Gilbert On commence avec vous D'abord est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que Lyon Est au top niveau D'après vous En matière d'attractivité En matière de tourisme De commerce D'économie Et quelles sont les mesures Que vous proposez Pour ces secteurs-là ? Alors Lyon en effet Est une ville attractive Accueille de plus en plus De touristes Je crois que la question Va être de mieux répartir Les flux De touristes Dans la ville De réfléchir aussi A un tourisme Plus respectueux Plus responsable J'étais il y a peu de temps Dans le cinquième arrondissement Dans le quartier du Vieux Lyon Pour parler justement De cette nécessité De mieux répartir L'offre touristique De créer des circuits Un petit peu différents Pour limiter des engorgements Sur certains endroits Sur la partie commerciale Il faut encore des commerces Il faut encore des enseignes Ou il faut limiter un petit peu ? Il faut plus que jamais des commerces Mais du commerce de proximité Comme du service du proximité Comme de l'artisanat également Moi vous savez Je me bats aujourd'hui Contre la dévitalisation De la rue de la République Et des artères De la presqu'île Pourquoi ? Parce que Des locaux Des immeubles entiers Sont achetés Sont vendus Plutôt à des fonds de pension Américains Des émirats arabus Et comment vous empêchez ça ? Eh bien déjà Il va falloir les racheter Parce qu'aujourd'hui Le mal a été fait Et moi ce que je propose C'est une déclaration D'utilité publique Sur le centre-ville Pour acheter un certain nombre de locaux Et pour ramener du commerce de proximité C'est aussi ce qui fait de l'insécurité En presqu'île et en centre-ville Quand vous avez simplement Des grandes enseignes Quand vous n'avez plus Des personnes Qui connaissent le quartier Quand vous n'avez plus de proximité Ça aussi ça influe Sur l'ambiance d'un quartier Yann Cuchera On continue de développer Lyon Avec de nouvelles enseignes De nouveaux commerces Je pense au quartier de la Pardieu Qu'on évoquait Il faut toujours plus Pour la partie commerciale ? Je pense qu'on n'est pas dans la course Du toujours plus Mais du toujours mieux On parle de tourisme On parle d'attractivité Il me semble essentiel Que Lyon continue à rayonner C'est même essentiel Aujourd'hui D'avoir une ville ouverte sur le monde Qui est aussi en concurrence Avec les autres grandes villes européennes Pourquoi ? Parce que quand on a une ville Qui est attractive Des grands groupes Viennent s'installer Des artisans viennent s'installer Des PME viennent s'installer Les artisans sont bons Mais aussi des formateurs Des ingénieurs Des chercheurs viennent ici Et ça c'est très important Parce que pour distribuer De la richesse Il faut d'abord la produire Et si la première des préoccupations Aujourd'hui des Lyonnais N'est pas forcément l'emploi C'est qu'à Lyon On arrive à en trouver Alors c'est pas suffisant Il faut aller encore plus loin Mais on y arrive Donc je suis plutôt Dans une position équilibrée En la matière Et je suis Si vous me demandez Mon avis précisément Je suis plus pour le commerce De proximité Qui est aujourd'hui Une demande forte Des Lyonnais Et je vais tout faire Pour essayer de le renforcer Oui mais on le voit bien Sur la presqu'île notamment Les commerçants On les a reçus ici Sur BFM Lyon Ils nous disent C'est de plus en plus difficile Alors il ne vous aura pas échappé Il ne vous aura pas échappé Que depuis 18 mois On a quand même Un certain nombre de manifestations Avec les gilets jaunes Qui ont aussi grévé L'activité des commerçants Du centre-ville Et que nous avons été en appris Mais on a quand même Il faut les aider Donc il faut trouver Des solutions alternatives Ce matin j'ai rencontré Un syndicat d'artisans On a regardé Comment on pouvait avancer Ensemble Parce que c'est avec eux C'est avec ses partenaires Qu'on arrivera A trouver les solutions De demain Etienne Blanc On va parler de la culture Dans un instant Mais d'abord En ce qui concerne Les commerces Le tourisme Vos propositions Deux observations La première c'est que Vous avez aujourd'hui Des activités commerciales Qui n'arrivent plus A amortir un loyer La ville va être obligée De préempter Sur des locaux commerciaux Dans le cadre Des opérations nouvelles Elle va être obligée Dans le cadre De partenariats Avec les constructeurs Se faire attribuer Des locaux Pour réinstaller Des activités commerciales Qui ne s'amortissent plus Sur l'activité elle-même Réinstaller de la vie associative Et on pourra en faire un Et deuxième observation C'est sur le tourisme Moi j'ai présenté Un projet complètement nouveau Il s'appelle Influence C'est un projet Qui vise à installer Sur le Rhône Sur des barges Des activités nouvelles Je veux que sur ces barges S'installent par exemple Les artisans lyonnais Qui sont créateurs d'art Je veux que sur ces barges On puisse exercer Un certain nombre D'activités culturelles D'activités artistiques Je veux que sur ces barges On puisse exercer Des activités sportives Parce que je pense Que le fleuve Que ce soit le Rhône Ou que ce soit La rivière La Saône C'est un identifiant lyonnais Sur le tourisme Et avec ce projet Influence On peut profondément Changer l'image Du tourisme lyonnais Et attirer davantage De touristes On est à 6 millions Et demi de touristes C'est déjà beaucoup Pour une ville comme Lyon Il faut aller encore plus loin Ou réguler ? Il faut garder à Lyon Cette identité touristique C'est ce qui fait Notre renommée En Europe et dans le monde En revanche Il faut mieux l'organiser Le tourisme Ne doit pas être Une activité agressive Le tourisme Ne doit pas exclure Les Lyonnais Notamment de leur centre-ville Mais tout ça Ces équilibres On peut parfaitement Les trouver Sans aucune difficulté Grégory Doucet Vous vous dites Stop à la pub dans les rues Et stop aux zones commerciales Absolument Je souhaite interdire La création de nouvelles Grandes surfaces commerciales Comme ça a été dit Je préfère Que nous soutenions Le commerce de proximité Je suis en matière de tourisme Je suis pour un tourisme responsable Donc effectivement Pas pour investir Pour en attirer toujours plus Je crois qu'il y a Dans certains quartiers Beaucoup de Lyonnais Et de Lyonnais Qui souffrent D'une présence trop massive De touristes En Vieux Lyon ? Notamment dans le Vieux Lyon Oui Et je pense qu'il faut Rendre la ville attractive Certes Mais d'abord Pour les habitants de la ville Et quand on parle d'attractivité Pour les habitants de la ville Ça veut dire qu'on travaille Sur la qualité de vie Et qu'est-ce que vous proposez Pour les commerçants ? Tout à l'heure Nous avons parlé Un petit peu de mobilité Nous sommes passés Assez vite Sur le sujet Nous n'avons parlé Finalement Que de transports en commun Nous n'avons pas tellement Pu évoquer la question De la marche Et donc de la piétonisation De la ville Il faut réinvestir Dans la piétonisation Enfin il faut investir Dans la piétonisation Moi je souhaite Qu'en plus de la presqu'île Qui pour l'instant N'a fait l'objet Que d'une expérimentation De quelques D'une courte durée Nous établissions Des rues piétonnes Des quartiers piétonnes Dans tous les arrondissements La piétonisation Ce sera bon Pour les commerçants Pour les commerces de proximité Ça a déjà été démontré Un mot d'étiemment Je sais voir à Grenoble Comment on s'y est pris On a piétonnisé On a chassé la voiture Du centre-ville Le commerce quitte le centre-ville Avec le maire écologiste Non mais je pense Que c'est une mauvaise méthode Il faut combiner Regardez donc La ville de Birmingham La ville de Gans En Belgique Et vous verrez Que les résultats Sont édifiants C'est-à-dire que Quand vous développez La piétonisation Dans la ville Et bien Le commerce de proximité Reprend ses droits Sauf à Grenoble Sauf à Grenoble Et donc Exemple contre exemple Il vous plaît Monsieur Blanc De citer souvent Des villes européennes C'est ce que je fais Je vous cite des grandes villes européennes Qui se sont engagées Dans un réaménagement De la ville Qui ont investi La piétonisation Et ça marche Je vous invite donc A vous rendre A Birmingham ou à Gans On parle de la culture Avec Étienne Blanche Justement On commence avec vous Est-ce qu'il faut Sanctuariser le budget En faveur de la culture Et qu'est-ce que vous Proposez comme projet culturel Pour Lyon Comme projet pour le patrimoine Les choses Il faut sanctuariser Ce budget culturel En revanche Sur la durée du mandat En fonction de l'évolution Des recettes de la collectivité Il faut que la culture Puisse bénéficier En partie de ces augmentations De recettes Alors vous connaissez La particularité Du budget de la culture A Lyon C'est que nous avons Des institutions Qui sont très importantes Et qui consomment Une grande part du budget Moi je souhaite Que cette part là Elle soit maintenue Telle qu'elle est aujourd'hui Et que l'évolution Elle se fasse surtout Sur la création Je souhaite que l'évolution Du budget de la culture Elle se fasse sur les quartiers Je pense qu'il n'y a rien de mieux Pour faire vivre un quartier Que d'y développer Des activités culturelles C'est la création Ce sont les cultures émergentes Ce sont toutes ces cultures Vous pensez à quoi ? Quel quartier Et quelles activités ? Je pense que vous pouvez le faire Sur l'ensemble des quartiers lyonnais Vous pouvez le faire Sur le quartier de Montchat Vous pouvez le faire Sur le secteur Du premier arrondissement Vous pouvez le faire Sur le secteur du quatrième Vous pouvez le faire partout La culture Au service du lien social Et ça c'est la deuxième partie Du budget de la ville de Lyon On pourra difficilement Réorganiser le budget Sur les grandes institutions Elles sont deux grandes Les institutions En revanche La deuxième part du budget Elle peut être réaffectée A ce que j'appelle moi La culture de proximité A la culture de la vie de quartier Et vous dites Le patrimoine lyonnais N'est pas assez mis en avant Ça aussi c'est une évidence Aujourd'hui on a un problème D'entretien du patrimoine lyonnais Il a vieilli On a des problèmes Sur le patrimoine religieux Vous pensez à quoi ? Regardez le retard Sur les investissements patrimoniaux Sur les églises de Lyon On a pris un retard considérable Alors là il y a une convention Qui vient d'être signée avec l'État On y met une somme Qui est de l'ordre D'autant qu'ils m'en souviennent De 13 ou 14 millions d'euros Au regard du passif Sur l'entretien de ce patrimoine J'étais l'autre jour A la crypte Saint-Irénée Par exemple C'est un haut lieu Du patrimoine lyonnais Il n'est pas désaffecté Mais quasiment Grégory Doucet Même question Est-ce que vous maintenez Ce budget de la culture Et quels sont vos projets ? Alors oui Nous allons maintenir Le budget de la culture Néanmoins Léo Je regrette un tout petit peu Que nous soyons passés Très vite sur Les questions économiques On est restés un petit peu Centrés sur La question de l'attractivité Et puis sur Le commerce de proximité L'économie de la ville Ce n'est pas que ça J'ai rencontré récemment Des patrons de PME Qui me disaient A quel point Ils étaient prêts Aujourd'hui A engager leur entreprise Dans la transition écologique Et pour cela Ils ont besoin D'une ville attractive Pour attirer Des collaborateurs De qualité On n'oublie pas Qu'il y a le débat Des métropolitaines La semaine prochaine Et on aura l'occasion De parler de l'attractivité Économique de la métropole C'est un sujet Mais je ne vous parle pas De la métropole Je vous parle de la ville C'est aussi important De soutenir les entreprises Qui aujourd'hui Veulent s'engager Dans la transition écologique En les aidant A travailler sur des sujets Aussi pratiques Que l'éco-conception La gestion de leurs déchets Et aussi fournir A leurs employés A leurs collaborateurs Des solutions de mobilité Pour qu'ils puissent avoir La qualité de vie Qui les fera rester à Lyon Et qui ne les fera pas Partir de la ville L'attractivité de la ville C'est aussi ça Ceci étant dit Un mot sur la culture Je vous réponds sur la culture Comme monsieur Blanc L'a rappelé Nous sommes une ville de culture Nous avons de magnifiques institutions Dans cette ville Nous avons l'opéra Nous avons la maison de la danse Et de magnifiques événements aussi Les biennales Qui font la gloire de la ville Il faut bien sûr Pouvoir maintenir Cette excellence culturelle Mais je crois qu'il faut aussi Surtout aujourd'hui Permettre à chaque Lyonnaise Et Lyonnais D'exercer ses droits culturels C'est fondamental Ca veut dire qu'il faut pouvoir Développer la pratique Aujourd'hui Moi je rêve Qu'il puisse y avoir Un virtuose du violon Qui sorte de la duchère Ou qui sorte du quartier de Mermoz Et pour cela Il faut davantage Développer les moyens Notamment pour les enfants Mais pas que De pratiquer Yann Kuchera Vous qui êtes l'actuel adjoint En charge des grands événements Notamment C'est quoi vos projets En matière de culture Pour demain à Lyon Si vous êtes élu maire Déjà Vous dire que L'offre culturelle lyonnaise Est de grande qualité Avec toutes ces institutions Que nous venons de citer Et que Ca fait le rayonnement De la ville Et ça fait aussi Sa fierté Je pense que L'offre culturelle Est de qualité Pour les lyonnais Qui viennent comme spectateurs Mais j'ai envie de m'inscrire Dans une autre démarche C'est que le spectateur Le lyonnais La lyonnaise Qui est spectatrice D'un événement Puisse devenir acteur Ou actrice Ca me semble essentiel Aujourd'hui Qu'on puisse développer Ce volet là Qu'on ouvre finalement Les portes De nos institutions A notre jeunesse C'est pour moi Important Qu'on puisse développer Des résidences Dans les écoles Dans les EHPAD Auprès de notre public senior On n'en a pas parlé Beaucoup ce soir Mais ça me semble Très important Qu'on puisse faire toucher Du doigt Cette activité essentielle Pour créer du lien Il y a un axe majeur Dans les politiques Que j'ai envie de porter C'est le lien Je trouve qu'on est dans Une société qui se divise trop Et on a besoin de rassembler Et pour ça On a un levier formidable Qui peut être la culture C'est ce que nous avons essayé De porter Notamment sur les grands événements Puisque je les ai pilotés Et notamment sur un événement majeur Comme la fête des Lumières 150 jeunes artistes Sont venus aux côtés D'artistes expérimentés Pour essayer de croiser Un regard expérimenté Avec une nouvelle génération Pour porter ces projets culturels De demain Mais vous avez entendu Nathalie Perrin-Gilbert Vous avez entendu Grégory Doucet Est-ce que pour la culture Gérard Collomb a mené Une politique trop pélitiste Trop centrée Sur ces grands événements Au détriment Des petites associations culturelles Je ne crois pas Je ne crois pas Il y a eu des bêtes de subvention On peut aller plus loin On peut aller plus loin Mais je ne crois pas Gérard Collomb A beaucoup fait pour la culture La preuve en est C'est l'un des budgets Les plus conséquents Après l'éducation Et son premier adjoint Était adjoint à la culture C'est quelqu'un qui a beaucoup fait Mais on peut aller encore plus loin Et notamment en développant Et en faisant la promotion De la culture émergente Nathalie Perrin-Gilbert Vos projets sur la culture Une réorientation du budget Aujourd'hui il faut savoir Donc une sanctuarisation du budget Mais une réorientation Il faut savoir que 90% du budget Culture de la ville de Lyon Va aux institutions Aux grandes institutions Or qui va à l'opéra Par exemple aujourd'hui Ce ne sont pas seulement Les Lyonnais Les Lyonnaises Donc je suis pour que La métropole Prenne sa part Dans le fonctionnement Des grandes institutions Que sont par exemple L'opéra Ou la maison d'Adance Et que parallèlement La ville en profite Pour soutenir Des lieux de création Créer des lieux de répétition Et puis la culture C'est aussi les artistes Et il est important D'offrir des conditions De travail aux artistes Mais aussi des conditions De vie en ville On reboucle avec la question Du logement Quand on est intermittent Aujourd'hui du spectacle Il est très compliqué De se loger à Lyon Je partage Comment on favorise aussi Le logement des artistes Vous avez raison de le souligner Parce que notamment Les intermittents Il faut aussi les accompagner Et dans nos politiques publiques Et dans la manière D'accompagner les grandes institutions Il faut qu'il y ait des cachets Pour les intermittents Vous avez raison de le souligner Qu'on amène aussi La pratique artistique Dans les écoles Mais aussi qu'on multiplie L'offre Moi j'ai des témoignages De personnes Des parents Des parents d'enfants Qui au mois de septembre Font la queue Des 4h ou 5h du matin Devant une MJC Pour avoir leur enfant Inscrit à un cours De pratique artistique On est quand même Dans la deuxième ville de France Et il faut se lever A 5h du matin Pour pouvoir inscrire son enfant C'est inadmissible Donc là aussi C'est développer La pratique amateur Pour toutes et tous Les enfants Mais aussi tout au long de la vie Dernière partie sur la culture Question courte Réponse courte Une question bien lyonnaise Est-ce qu'il faut Qu'on touche Au parc de la tête d'or Et si oui Qu'est-ce qu'on fait Étienne Blanc La tête d'or C'est un emblème De la ville de Lyon Nous avons proposé Par exemple dans notre programme Que les écoles Puissent s'y rendre On a proposé Une ferme pédagogique La question que j'imagine La question que j'imagine Vous posez C'est sur le zoo Est-ce qu'il faut le garder Ou pas Moi je pense Que c'est aussi Une histoire lyonnaise Mais que l'avenir Il est plutôt Au numérique Pour présenter les animaux Dans le milieu sauvage Donc on fermerait le zoo Non vous le maintenez Mais je crois Que les animaux Quand ils disparaissent Il faut peut-être Avoir un autre projet Pour présenter la faune sauvage On le maintient Présenter la faune Pour l'instant Vous le maintenez Qu'est-ce que vous allez faire Des éléphants Vous en prenez un chez vous Par exemple Il n'y a plus Donc pour l'instant Il n'y a plus d'éléphants Il n'y a plus d'éléphants Voilà Donc pour l'instant On le maintient Grégory Doucet On le ferme ce zoo Du parc de la tête d'or On le transforme On l'enrichit Aujourd'hui Vous avez un certain nombre D'animaux qui s'y trouvent Qui ne disposent pas De conditions de captivité Qui sont adaptés A leurs besoins physiologiques Je pense en particulier A la panthère de l'amour C'est un magnifique animal Mais à l'état naturel Il se déplace Sur des dizaines Voire des centaines d'hectares Et là on lui propose Quelques dizaines de mètres carrés Les amoureux des animaux Et même les soigneurs Du parc de la tête d'or Le savent Même s'ils font Leur maximum pour ces animaux Les conditions de captivité Ne sont pas adaptées Mais c'est une sortie gratuite Le week-end Pour les petits lyonnais Et bien c'est pour ça Que je propose de le transformer Et pour cela Je me base sur une étude Qui a été réalisée récemment Par la FAO Qui dit Un tiers des espèces domestiques Sont en voie d'extinction Et bien je propose De transformer Le zoo de la tête d'or Pour en faire un refuge Pour ces espèces domestiques Donc les petits lyonnais Et les petits lyonnais Pourront toujours voir des animaux Mais ça ne sera plus des animaux Qui viendront de l'autre bout De la planète Comme le disait monsieur Blanc Aujourd'hui Vous pouvez voir une panthère de l'amour En allant sur internet Mais par contre Vous pourrez continuer Avoir un contact Avec la biodiversité Et c'est ça que je pense Pour les autres Je m'inscris complètement en faux Par rapport à cette possibilité De transformer le zoo Pour moi c'est un outil essentiel Pour la ville de Lyon Il y a 2 millions de visiteurs Qui viennent Et la plupart sont lyonnais Pour être au contact De ces animaux Ces animaux qui ne sont pas Prélevés dans la nature Qui viennent d'autres zoos Sur les 400 animaux Il y a 67 espèces La moitié sont des espèces Qui sont sur la liste rouge Des espèces menacées Il faut au contraire Les garder Essayer de faire en sorte Qu'on puisse protéger Ces espèces là Et créer un vrai contact Avec les animaux Et on les protégera D'autant mieux Que pour leur offre Des conditions de captivité Adapter à leur physiologie Et je le revendique fort Moi je pense qu'il y a Une vision beaucoup plus moderne Des zoos Je ne peux pas avoir Un petit coin Ou des moins chien On peut le présenter Différemment Et la présentation De l'animal Dans son milieu sauvage Ça peut être fait Dans un zoo Nathalie Perrin-Gilbert Je suis pour une transformation Du zoo En respectant En effet Les conditions De bien-être animal Donc sur la même ligne Que Grégory Doucet Je rejoins Merci à tous C'est la fin de ce débat Comme prévu Vous allez avoir Une dernière fois La parole Pour un mot de conclusion Ça va nous permettre Tout simplement De rééquilibrer Les temps de parole Et c'est vous Yann Kuchera Qui avez le moins parlé Pour l'instant Donc vous avez le mot de la fin Un message aux électeurs Un message à vos adversaires Une proposition Écoutez Juste déjà Vous remercier Pour ce débat Qui s'est passé De manière courtoise Qui a permis J'espère De montrer les différences Des uns et des autres Pour que les Lyonnais Puissent choisir Pour un projet de ville De demain Je ne suis pas comme La plupart de mes adversaires Du moment J'ai un parcours atypique Je me suis construit Grâce à cette ville de Lyon Qui m'a donné ma chance Cette chance J'ai envie aujourd'hui De la redonner Aux Lyonnaises Et aux Lyonnais C'est ce que je veux faire Pour que cette ville Soit plus apaisée Qu'elle soit plus sûre Qu'elle soit plus verte Qu'elle se soucie évidemment Des enjeux du 21ème siècle Mais surtout Qu'elle prenne en compte Le quotidien des Lyonnais Je veux être un maire Du quotidien Un maire du terrain Un maire qui co-construira Sa ville Avec les Lyonnaises On s'arrête là Nathalie Périn-Gilbert Le mot de la fin pour vous Oui je crois que L'heure est grave On le sait Nous avons trois urgences Devant nous L'urgence écologique Mais aussi l'urgence sociale Mais aussi l'urgence démocratique Et je pense que les villes Ont leur rôle à jouer Pleinement Et qu'il va falloir Changer de modèle Pas dans dix ans Dès maintenant Et moi je veux Engager Lyon Dans cette transition Et je crois que Lyon Doit définitivement Changer d'air Etienne Blanc Votre mot de la fin Lyon va continuer A se développer Et ce développement Qui est un développement Parmi les plus importants De France Génère des problèmes Sur l'environnement Génère des problèmes Sur la sécurité Et génère des problèmes Sur la proximité Sur un renforcement De la vie démocratique Et moi j'ai envie D'accompagner cette transformation Lyon n'échappera pas A ce grand mouvement Du monde Il y a des réponses Elles doivent être pragmatiques Elles doivent être chiffrées Elles doivent être raisonnables Et c'est ce que j'ai envie De porter pour l'avenir De la ville de Lyon Grégory Doucet Candidat des Verts Votre mot de la fin Nous vivons une période historique Jamais l'humanité N'a eu à faire face Aux dérèglements climatiques Et à l'épuisement du vivant Et la ville de Lyon Comme toutes les grandes métropoles A un rôle à jouer Sur ces deux grands enjeux Moi je souhaite être le maire Qui rendent fiers Les Lyonnaises et les Lyonnais D'être à la hauteur De cet enjeu Et qu'ils préservent le climat Merci à tous D'avoir participé A ce débat des municipales Sur BFM Lyon Évidemment on regarde La liste de tous les candidats Vous n'êtes pas que quatre Sandrine Runel Pour le PS Georges Képénéquier Notamment dissident La République En Marche Candidat sans étiquette Denis Broliquier Le centriste Ou encore Agnès Marion Pour le Rassemblement National Merci à vous d'avoir suivi l'émission La semaine prochaine Ce sera le débat Des élections à la métropole Puisque vous le savez On va voter deux fois C'est inédit à Lyon D'un côté les municipales Et de l'autre Les élections à la métropole Quatre candidats seront Sur BFM Lyon La semaine prochaine Pour ce débat des métropolitaines Gérard Collomb Pour La République En Marche David Kimmelfeld Le candidat dissident De LREM Avec nous également Bruno Bernard L'écologiste Et puis François Noël Buffet Pour La Droite Merci à tous Bonne soirée Sur BFM Lyon Et restez avec nous Pour le débriefing De ce débat Dans quelques instants Avec Elodie Poyad Merci